bonjour à tous ces amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars et aujourd'hui les amis comme vous le voyez sur le titre c'est la présentation l'unboxing des variateurs g2 ztw pour le mystique 114 donc là j'ai dû voir la boîte parce que non seulement je vais checker mon matos clairement et puis de toute façon obiwing ne fait pas de bateau enfin pas de bateau mais de variateur bateau au delà de 180 ampères et là donc les amis je vais vous présenter les ztw pour le mystique donc ce sont exactement les mêmes qui sont dans le misgeco a donc le mystique et le et le 104 et le et le misgeco ça va être une belle bagarre sur l'eau c'est exactement donc voici déjà un premier variateur donc juste ici donc bien sûr il y aura de la soudure à faire niveau batterie et niveau moteur donc c'est pas très très compliqué après il faut aussi avoir un bon fil d'étain c'est ça le truc et non seulement aussi un bon fer à souder parce que si on n'a pas de sous si on n'a pas ces bons éléments là c'est un petit peu galère parce que sinon après ça peut causer un dysfonctionnement au niveau électronique surtout qu'on n'a pas le bon fer à souder ça c'est clair ensuite les amis le deuxième variateur ztw juste là donc après il me semble qu'il y a un câble qu'on branche au récepteur et un autre câble qu'on branche pour recevoir des données alors pas pour recevoir des données mais pour donc quand on a quand on a le logiciel ztw bien sûr sur le pc et et je crois qu'avec ce câble là il faut aussi le brancher il ya un des deux câbles qu'on branche aussi sur le boîtier de programmation c'est ça que je voulais vous dire donc bien sûr je me suis commandé aussi donc la durée pour mon mystique donc couleur rouge pourquoi parce que j'ai préféré que ça change quand je vais soulever le capot de du mystique 114 on va avoir tout autour de la durée transparente comme il y a dans le performant dont twin dans le spartan tout tout l'être dans tous les bateaux qu'on a tout simplement je préférais prendre la durée de couleurs cette fois ci pour que ça change un petit peu donc non seulement il ya aussi de l'epoxy 5 donc l'epoxy 5 fait pour pour préposer certains éléments comme le support cerveau le support batterie support vers la terre donc ce sont que des éléments si vous voulez qu'on qu'on colle avec de l'epoxy 5 donc ces éléments qui n'ont pas forcément de mouvement c'est pas comme le support moteur ou là en fait on est obligé de m de mettre l'epoxy 5 et l'epoxy 30 et bien sûr donc le boîtier de programmation pour les modèles g2 donc variateur g2 que ce soit pour le 200 ou le 300 ampères voilà donc c'est à peu près réciproque un peu comme les comme les boîtiers de programmation obi wing donc vous avez un cordon que vous branchez je ne sais sur quel côté et après que vous êtes obligé vous êtes obligé de brancher en fait de votre variateur dessus pour pouvoir le programmer et je pense que il faut avoir des bains il faut brancher des batteries au variateur pour alimenter si vous voulez le variateur et la carte de prog donc là ici le petit câble de la carte de prog et ensuite il ya quelques informations à savoir les amis par rapport aux essais ztw c'est à dire que il y a eu une première version de ztw 200 ampères qui est ce qui a existé mais qui avait quelques défauts clairement et en fait si vous voulez donc il ya une version v2 que moi j'ai dans mon dans mon performance qui est juste là en fait que je vous montre qui est juste là donc là ça c'est la version v2 de la première version de ztw 200 ampères donc en plus qui fait le boulot clairement je suis satisfait pour l'instant je suis satisfait de 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 ce variateur bon là pour l'instant on n'a pas trouvé sur la chaîne parce que ce n'est pas forcément la saison pour le bateau après le bateau ça ne peut dire qu'on ne peut pas en faire en période hivernale après c'est déjà que si les actes sont congelés là on laisse les bateaux et donc la version v2 ensuite il ya eu il ya cette version là que moi je ne connais pas forcément et bien sûr avec cette version là on programme on programme avec ce boîtier ce boîtier car le premier boîtier le voici le premier boîtier donc là c'est variateur ztw et là c'est les variateurs ztw g2 donc c'est pas la même carte de programmation là on programme avec le là on peut programmer pour ceux qui ont encore la première version de ztw on peut on peut aussi programmer avec ce boîtier bien sûr donc qui dit variateur qui dit aussi qui dit aussi programmation à qui dit aussi comprendre la programmation alors attendez parce que voilà j'ai laissé la programmation dans la boîte donc il ya plusieurs variateurs de ztw alors par contre tout ce que je vais vous dire là je vous mettrai si vous voulez des photos de la notice pour que vous puissiez voir plus en détail donc il ya plusieurs variateurs de modèle g2 ztw qui existent vous avez un 70 ampères 90 ampères 105 130 et encore à 130 ampères alors vous avez deux versions 130 ampères donc c'est à dire vous avez un variateur 130 qui prend 3 à 8 s et vous avez encore un autre 130 qui prend lui 6 à 14 s 14 s les amis c'est deux fois 25 volts 1,9 donc après les packs faut aussi les trouver et il faut aussi les payer les packs de 7 s derrière ensuite vous avez un variateur 160 ampères g2 donc 6 14 s toujours 200 ampères g2 donc celui ci celui ci un ce celui ci qui est juste là et vous avez la version 300 pères aussi donc la version 300 pères donc c'est vraiment un énorme placard que j'ai lu les specs donc le rater fait quand même 500 grammes le 300 pères celui ci fait 300 grammes il ya quand même une grosse différence donc il est même plus lourd que le mac 5 donc là en faire son voiture le mac 5 obi wing première version et g2 et mais par contre la version 300 pères lui n'a pas de bec donc je pense qu'il faut un nu bec pour faire fonctionner ce variateur à cette façon je vous le montre ensuite il ya aussi les programmations alors il ya aussi les branchements c'est à dire qu'au niveau des branchements vous avez deux modes de branchement ça vous avez le branchement traditionnel donc vous branchez les variateurs moteur ensemble batterie pour alimenter le tout le variateur branché sur le récepteur placer le branchement que tout le monde connaît où c'est soit vous avez le deuxième branchement donc surtout avec le 300 pères j'ai deux mêmes la première version 6 elle est à peu près vous enfin 300 pères pour me reçoit de la version c'est le même branchement c'est à dire que vous branchez moteur varateur ensemble batterie câble au récepteur mais vous avez un nu bec aussi pour alimenter le 300 pères parce que le 300 pères quand je vous le dis comme je viens de vous le dire juste avant n'a pas de bec interne enfin n'a pas de bec interne ou externe enfin bref il n'y a pas d'interrupteurs pour pouvoir allumer le le faire le variateur ne s'alimente pas tout seul voilà donc bien sûr aussi il ne faut pas oublier de calibrer votre votre variateur donc il y en a qui vont me demander en commentaire qu'est ce que veut dire qu'est ce que c'est à quoi sert la qualité la calibration et pourquoi calibrer le le variateur donc pourquoi calibrer c'est aussi pour faire le neutre la marche arrière et la marche avant de votre de votre variateur parce que si vous faites pas ça forcément vous n'aurez pas la bonne synchronisation au niveau des au niveau des gaz donc forcément quand vous allez accélérer donc forcément ça va patauger un peu et si vous ne le faites pas non plus vous avez le cas suivant vous avez aussi le failsafe qui ne sera pas activé sur votre sur votre radio donc le failsafe en fait c'est un moyen de sécurité c'est à dire quand vous allez éteindre votre variateur pas votre variateur votre radio commande pardon le véhicule lui en fait il va s'il va faire soit marche avant soit marche arrière si vous n'avez pas activé votre failsafe contrairement que si vous le faites mais le véhicule restera immobile c'est comme si en fait vous coupez le contact de votre voiture c'est à peu près pareil tout simplement donc là ouais je vous ai parlé de deux branchements différents je vous ai parlé de la calibration et là en fait vous avez aussi donc le tableau de réglage de vos deux des essais donc vous avez alors vous avez soit le mode marche avant seulement donc après je pense pas que après chacun fait comme il veut mais c'est bien toujours ok de voir d'avoir sa marche arrière vous avez marche avant marche arrière vous avez break force donc je sais pas si c'est frein de traîner ou si c'est vraiment le frein ou si c'est la force de marche arrière mais je pense que c'est j'ai un petit doute entre entre force de frein mais ça m'atteindrait parce que c'est des varateurs de bateaux donc je pense que c'est plutôt force de marche arrière après on a une marge entre 0 et 100% bon normalement le serréglage varie entre 25 et 150% après ça déborde des gabarits des bateaux vous avez aussi le moteur timing donc ça c'est un réglage en fait qui fonctionne à peu près comme le comme le punch si vous voulez comme sur les variateurs obi wing vous avez aussi la rotation moteur donc soit dans le sens inverse des aiguilles dans les sens inverse des aiguilles des aiguilles d'une cloche non attendez soit dans le sens inverse des aiguilles ou dans le sens dans le sens des aiguilles tout simplement vous avez aussi donc le réglage sr fonction je sais pas trop ce que ça veut dire ce que je connais pas trop ces variateurs là ça de toute façon aussi en fonction des variateurs que vous avez les appellations ne sont pas les mêmes et les utilisations les options ne sont n'ont pas tous la même réaction vous avez aussi au niveau des batteries donc c'est à dire que vous avez un réglage donc que vous pouvez régler par exemple sans 3s sans 6s sans 8s donc c'est à dire que vous pouvez on va dire entre guillemets on va dire brider votre variateur en fonction de la lipo que vous mettez si par exemple vous mettez ni pour vous régler votre variateur en 3s il faudra obligatoirement mettre une batterie 3s et ainsi de suite si vous mettez en 8s en 6s en 4s à l'inverse vous avez le réglage auto donc le réglage auto lui en fait c'est quand vous allez mettre en auto en fonction du nombre de s que vous avez lu que vous allez brancher ce que ce soit là que ce soit même sur des variateurs de voitures le variateur peu importe lequel il va reconnaître automatiquement combien de s que vous avez branché voilà si je pense que sur le glace et je pense que c'est ce que tout le monde met sur c'est en général c'est le va c'est le réglage le plus pratique le plus pratique vous avez la coupure batterie donc c'est soit vous mettez rien après c'est vous qu'allez courir dans les magasins pour pouvoir acheter des lipo vous avez aussi donc le variateur là aussi prend de l'île de les batteries et ni ma h après ni ma c'est pas forcément la puissance on n'a pas fort qu'on n'a pas forcément toute la puissance en im h c'est ce qu'il faut savoir vous avez soit 3 0 donc 3 0 c'est vraiment à la limite à la limite pour vous pour vous lipo vous avez 3 2 vous savez 3 4 3 6 3 8 après 3 8 je trouve que c'est vraiment haut en termes de coupure ça va se varier entre 3 à 40 3 60 après vous avez faut aussi prendre en compte vos vos configurations faut pas mettre des configures faut aussi en compte vous qu'on prend en compte vos configurations c'est à dire que selon l'état et moteur que vous mettez vous avez plus seulement plus ou moins de consommation donc il faut faire faut vraiment faire attention à ça prendre aussi sans compte vous avez le type de coupure donc c'est soit vous avez pas de coupure soit vous avez une réduction de puissance c'est à dire que vous allez à plus vous allez taper deux et vous allez voir qu'en fait votre en fait vous allez être à vous au fur et à mesure vous allez passer de 50 vous avez passé de 100% à 50 et vous allez vite le voir c'est comme ça aussi que ça se passe en voiture ensuite vous avez donc le bec voltage donc c'est soit vous mettez donc c'est un réglage courant qui sort tous les variateurs vous avez soit 6 volts soit cette volte 4 soit 8 volts 4 après il faut aussi prendre en compte lequel genre quelle est la performance de votre récepteur si vous mettez une puissance de bec trop forte que par exemple vous mettez cette volte 4 et que votre récepteur lui prend 6 volts vous allez gris voilà vous avez aussi l'accélération donc c'est alors moteur timing et accélération et le réglage start up power c'est des réglages un peu qui se complètent c'est des réglages un peu qui se complètent donc après au niveau de l'accès au niveau du réglage accélération donc il n'y a pas énormément de marge ans c'est en deux c'est soit c'est rien après c'est en deux trois start pour start up power c'est pareil vous avez trois modes de réglage 1 2 et 3 tout simplement et après vous avez vous avez aussi la télé métri qui est intégré dans votre dans le variateur ztw après l'an dernier vous avez le mode reset donc en fait c'est vous remettez vous réinitialiser complètement votre variateur et après donc il ya aussi ce parce que ce variateur là il enregistre des données et vous pouvez soit régler donc comme vous dit avec la carte de prog soit vous pouvez l'enregistreur vous pouvez régler votre variateur via une application sur votre pc ou soit vous avez aussi un module bluetooth un module bluetooth et c'est à dire que vous pouvez régler votre variateur directement depuis votre smartphone donc c'est ça ça c'est assez pratique que que la marque est créé ça alors par contre c'est uniquement tout ce que je ne vous dire alors sur les derniers donc au niveau du réglage en bluetooth c'est plus dédié pour la gamme g2 pas moi moi c'est à l'ancienne c'est soit c'est soit ces cartes de prog soit ses ordinateurs après après le la carte de prog je pense que c'est plus facile que le pc faut toujours se trimballer le pc derrière soi et puis il faut charger le pc si vous allez au bord de que votre pc a pas de batterie ça sert donc voilà les amis donc l'équipement le reste de l'équipement du ztw que je fais un du ztw non du mystique 114 que je vous ai présenté il ya encore du boulot à faire sur ce les amis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine les mecs j'ai hâte Sous-titrage ST' 501